Juste à temps, juste en temps. Pour vous, si vous parlez en anglais, vous pouvez mettre votre téléphone et vous pourrez comprendre. On a du monde aussi en visio, qui ont pu nous rejoindre en cliquant sur le lien que nous avons mis sur notre site web. Bienvenue à tous. On va démarrer aujourd'hui. Avant l'inauguration du stand qui va avoir lieu à midi, on va pré-inaugurer le stand en faisant une présentation de l'enquête qui a été faite par LCB sur les importateurs européens de bois camerounais. Donc, Alessandra et l'équipe LCB a procédé à une enquête qu'elle va vous exposer, la méthodologie et les résultats. Donc, en tout cas, bienvenue à tous. Bienvenue à ceux qui sont en ligne aussi. On est très heureux de vous avoir parmi nous. Et puis, d'un côté, c'est parti pour trois jours de salon et de rencontres intéressantes. Merci à tous. Alessandra, je te passe le micro. Merci, Benoît. Bonjour à tous. Ouh là, problème micro. Pardon. Bonjour à tous. Je suis Alessandra Negri. Je travaille pour le LCB, la Fédération française du commerce du bois. On représente les importateurs, distributeurs et négociants de bois. On a travaillé sur le projet ASC Cameroun, appuyé au secteur forestier privé, pour mettre en place un sondage qui après donnera lieu à des rencontres sur le CIB. J'en parlerai en fin de la présentation, mais également à une enquête après sur les LKTS, donc les essences peu connues, qui sera présentée par Probos dans un deuxième moment du projet, plutôt l'année prochaine. Probos qui est présenté par Eli est si présent. Si vous avez des questions sur les LKTS, n'hésitez pas à voir Eli juste après ou à un autre moment du CIB. L'objectif de l'enquête, c'était d'évaluer le potentiel des relations commerciales avec les exportateurs camerounais certifiés et avec les importateurs européens. La population ciblée, c'était bien sûr les entreprises importatrices européennes, et plutôt le françaises, avec un gros focus sur la France et la Belgique, parce que c'est des très gros marchés en Europe, mais aussi des Pays-Bas, bien sûr, de bois tropical. Donc la méthodologie, tout simplement un questionnaire en ligne, qui a été envoyé fin mars et jusqu'à fin avril pour pouvoir le remplir, qui a été envoyé à toute une mailing list d'importateurs européens, grâce au travail de Probos, qui avait fait un travail de recherche sur les entreprises européennes, et grâce aussi à nos réseaux, parce que moi je fais partie de LCB, la Fédération du commerce du bois française, et je le disais, « Nos membres sont les importateurs ». Il y a un gros marché, j'avais également envoyé le questionnaire à la Fédération belge pour nous aider. On a eu 13 entreprises répondantes, qui sont assez faibles. Il y a eu un enjeu avec les problématiques CITES, donc CITES, c'est les nouvelles modalités qu'il y a pour importer les essences comme Loquan, où il y a des nouvelles contraintes de marché, et qui a freiné beaucoup les réponses belges. Donc en fait, on a eu très peu de répondants belges, une seule entreprise, et c'était vraiment le frein. Et c'est pour ça qu'il y aura un gros travail dans le deuxième volet du projet, suivi par Elie de Probos, sur le côté lien avec les LKTS, donc les essences moins connues, et les essences qui sont CITES, pour répondre aussi à cette question qu'on a sentie dans la première volée de l'enquête. Voilà, donc pas beaucoup de réponses, mais après des entreprises très engagées, beaucoup d'entreprises françaises, après un peu de Belgique, Allemagne, Italie, Maroc. Donc l'activité principale, bien sûr, importation, distribution, transformation. Dans ces questions, on avait demandé quelles étaient les entreprises qui connaissaient déjà le bois tropical, donc une dizaine, donc c'est une majorité, avec les essences importées plutôt dans l'ordre, Sipo, Sapeli, Ryoko, Ayus, Padouk et Doucier, et à peu près 1000 m3 par an, avec comme exigence, pour les répondants, vraiment tous, il n'y en avait aucun qui a marqué « je n'ai pas d'exigence », tous étaient au minimum la certification d'égalité, mais l'objectif étant la gestion durable. Voilà, donc après, il y avait une autre partie dans le questionnaire sur les connaissances des LKTS, donc des essences peu connues. C'était le but de préparer aussi le deuxième volet du projet qui aura lieu avec Probos sur les LKTS. Donc une majorité, ce n'est pas très étonnant, de réponse qui est non, peu de connaissances sur les LKTS. Dans la majorité, on a de ceux qui ont répondu oui, ils ont parlé de l'Eveus, Frakel, Limbalé et Ocon, donc en fait, ce n'est pas tout le temps des essences qui sont des LKTS, qui montrent que finalement, quand les répondants ont dit oui, ils ont cité des essences qui étaient plutôt très connues par le marché et pas trop des LKTS. Voilà, donc avez-vous... Je ne sais pas si je porte la voix... Ah voilà, c'est bon, merci. Avez-vous déjà importé des essences LKTS ? Très peu de répondants qui connaissaient les essences LKTS, donc très peu de réponses pour déjà importer des LKTS. Il y a quand même eu un peu de oui, en fait, quasiment presque une seule entreprise qui a parlé de Dabema, Dibetou, Frakel, Lotofa, Difu, Kossipo. Voilà, avec des expériences qui ont été très peu positives. Voilà, ils ont parlé de problèmes de stabilité, pas assez d'essences possibles, pas assez d'essais possibles, pardon, et pour des usages qui étaient plutôt la menuiserie de terrasse, en majorité. Après, il y a eu une question qui était plutôt sur les tendances du marché. Est-ce que vous ressentez, mais c'est plutôt général, pas forcément que pour les LKTS, des tendances particulières en termes de durabilité et de traçabilité ? Là, c'est assez intéressant, parce qu'il y a eu en majorité, oui, et surtout pour la chaîne d'approvisionnement. Et on a en tête la réglementation européenne sur la déforestation qui va arriver en fin d'année. Et là, il y a eu un besoin de la certification qui était plutôt une demande, pas des clients finales, mais plutôt des clients qui vont en avoir besoin dans un outil de diligence raisonnée et pour avoir des réponses pour la chaîne d'approvisionnement. Une question sur le fait comment encourager l'utilisation de LKTS camerounais dans le secteur du commerce du bois. Là, vraiment, il y a eu un appel à envoi d'échantillons. C'est ce que j'avais dit, très peu connu. Pourquoi ? Parce que finalement, ça ne pouvait jamais être testé. Les entreprises importatrices ont vraiment demandé qu'il y ait des possibilités d'envoi d'échantillons gratuits pour qu'eux puissent tester. Et aussi, quelles actions et initiatives pourraient encourager l'utilisation de LKTS ? Il y en a certains qui ont répondu à les contraintes CITES, qui sont finalement des contraintes de commercialisation, de certaines essences de bois tropicales qui arrivent de plus en plus. Et donc, du coup, en miroir, le fait que les LKTS pourraient répondre à cette question de CITES. Alors, les questions, comme je le disais tout à l'heure, sur les questions des LKTS, c'est assez confus pour tout le monde, parce qu'à chaque fois qu'on leur demande qu'est-ce qui étaient les essences les plus connues de LKTS selon vous, en fait, on retrouve des essences très connues pour le bassin du Congo, donc Sapeli et Rocco, en majorité, Sipo, Paduk. Après, quand même, certaines LKTS qui arrivent avec le Bossé, le Dibetou et le Dabema, pardon. Voilà, donc vraiment un problème de confusion avec les LKTS et avec les essences de bois tropicales, donc vraiment un besoin de communication, finalement, aussi technique sur ce que c'est que les essences de bois tropicales, quels sont les usages, et en miroir, quelles sont ces essences LKTS. Donc, on parle beaucoup dans la filière, mais finalement, on voit que chez les importateurs européens, il y a encore beaucoup de doutes et de connaissances, finalement, quand on leur pose les questions. Voilà, donc l'intérêt pour les LKTS, même s'ils ne connaissent pas beaucoup, on sent vraiment un intérêt qui est peut-être lié aussi avec les contraintes CITES qui sont de plus en plus présentes. Également, des questions de développement durable, où on entend beaucoup de pression, ça commence à percoler dans les discours de l'environnement, environnement durable, donc il y a vraiment un besoin de faire des mixtes d'essences. Donc, il y en avait une majorité d'entreprises qui étaient intéressées. Par contre, des défis et des contraintes qui sont revenus, avec des problèmes de certification, où les entreprises disent qu'ils ne ressentent pas beaucoup d'offres de produits certifiés, alors qu'ils en attendent beaucoup avec en plus l'entrée du RDUE. Fiabilité de la filière de production, donc là, c'était plutôt dans le côté où ils n'ont pas de visibilité. Quand on parle de LKTS, ils ne savent pas sur combien de temps ils peuvent s'engager sur cette essence. Ils n'ont pas non plus de retour sur les essais, donc l'industrialisation finalement de la filière sur les LKTS et peu d'éléments techniques. Donc, tout ça, c'est vraiment lié à finalement la filière de production. Et ils demandent vraiment d'avoir un travail qui serait fait peut-être avec le CIRAD ou d'autres techniciens pour créer des fiches tropiques. Donc, suggestions pour améliorer l'approvisionnement et la commercialisation. On parle beaucoup de visibilité de la filière, remettre peut-être des éléments de vulgarisation sur ce que sont les essences dans le bois tropical de façon générale, les questions d'usage durable de ces essences, et également sur les LKTS, peut-être les mettre un peu plus au jour et vraiment les lier, peut-être, je ne sais pas, d'une manière positive, bien sûr, avec tout ce qu'on pressent sur les CITES, voilà, arrivé. Et l'amélioration du processus de certification, donc là, c'est vraiment l'amélioration de l'essor de la certification dans le bassin tropical et le besoin d'essais. Voilà en quelques mots ce que disait l'enquête. Après l'enquête, cette enquête va nous servir parce qu'il y aura des groupes de travail sur les questions des LKTS, donc vraiment pas hésiter à nous voir. Il y a mon collègue Elie de chez ProBos qui va prendre le lead sur la question des LKTS. Le lien aussi avec les exportateurs certifiés du Cameroun et les importateurs, on est au CIB, il y a beaucoup d'entreprises importatrices, d'ailleurs nous, LCB, on a beaucoup de membres. Il y aura des business dating qui vont être organisés, il y en a juste après ma présentation, cet après-midi, demain c'est un peu éparpillé, n'hésitez pas à me voir si vous voulez avoir des questions sur ces speed business dating pour qu'on trouve des créneaux. C'est encore ouvert, voilà, donc n'hésitez pas. On aura aussi des webinaires qui vont être organisés dans un second temps, donc plutôt en septembre, on fera pas mal de communication avec la TIBT et l'année prochaine, vraiment préparer les LKTS. Le but, c'est de sortir des études pour rentrer dans l'action et préparer justement des essais in situ avec les entreprises importatrices. Voilà, donc si vous avez des questions, mais aussi également à mon collègue, Elie, qui est présent, n'hésitez pas. Oui, juste une question. On dit qu'il y a très peu d'essais et pas assez d'éléments justement pour développer les LKTS. Est-ce qu'on sait quelles sont les raisons principales? C'est dommage que Benoît est parti. Mais en gros, les... Donc les raisons principales du manque d'essais, je pense que c'est le manque de visibilité qu'il y a et le lien avec les entreprises importatrices. Peut-être que toi, Elie, avec Probos, qui a déjà fait des études sur les LKTS, est-ce que tu connais la raison du fait qu'il y a en fait finalement peu d'essais in situ, peu de demandes avec des essais des LKTS? Je pense que c'est la histoire de chien et de l'oeuf. Parce que si il n'y a pas de demand, il n'y a pas de production. Et si il n'y a pas de production, il n'y a pas de demand. Donc, c'est quelque chose que le cycle doit être broken. Et c'est ce que nous essayons de faire, avec, par exemple, ce projet, mais aussi un autre projet avec LKTS de l'Université de l'Université où nous essayons, sur les deux côtés, de stimuler le knowledge, de la production, et aussi de l'essayer de trouver les premières les premières de l'université de l'université de l'université pour qu'il y ait des projets visibles pour les importers et les produisers. Je vais résumer ce qu'a dit Elie. On est vraiment dans le problème de l'offre et la poule avec, d'un côté producteur où ils disent qu'il n'y a pas de demande et côté conso où ils disent que finalement, ils n'ont pas d'offre. Donc, ça va être le but du projet dans le deuxième volet l'année prochaine de faire un groupe de travail en mettant toutes les parties prenantes dans la boucle et en essayant de travailler sur ces questions peut-être d'essai aussi. Je crois qu'il y a vraiment un problème d'essai. Il faut les amplifier. Donc, il faudra peut-être que les producteurs aident les industriels européens à leur donner des échantillons et à faire des tests aussi techniques. Après, côté aussi conso, on a souvent des questions pour les donneurs d'ordre qui ne veulent pas trop prescrire des essences dont ils n'ont pas trop de retour technique et ils veulent tout le temps aussi des références. sur l'LKTS qu'on n'a pas d'autres références, c'est compliqué de prescrire une essence LKTS. Je crois que c'est le retour que l'on a. Merci beaucoup pour l'opportunité. Je suis Nouruddin Edvesu de l'ITTO, International Tropical Timber Organization. Aujourd'hui, je me suis de l'international organisation pour l'international pour l'international pour l'international pour l'international avec les governments qui sont des membres des countries de l'ITTO. Mais pas trop longtemps, je suis aussi de l'international pour l'international de Ghana où je travaille et l'international de l'international en tant qu'international Donc je suis très familiar avec ceiku de l'international pioris l'international est de l'international en matière pour les . les échases gather the data, and then we determine that these are lesser known species, and they have the potential to replace the more known, highly exploited commercial species. There are times that we even locally are able to determine the technical characteristics of those, but sometimes it ends at the shelves of research institutions in the country or producer countries like Ghana, like Cameroon, like Congo. Just an example. So the best way which we experimented when I was Ghana official is to partner with research institutions in Europe or somewhere else where they actually have well-known scientists who have the name brand associated with technical characteristics or technical properties or things like that. So when you do that and also team up with a local European buyer to begin to test it and begin to market it, then we will be able to have much higher impact. That is the best way. The best way is to actually have a chain of those back home in tropical countries and countries that are going to consume them. They have the better tools in terms of marketing. I remember some time back I was with IWP, that's International World Corruption of USA. We also marketed our LKS and LUS. So they advised us. One company came up and said, can I get a container load of what you are promoting and we can do something? And actually we did that. And this species is now actually well known in the USA. I think colleagues from tropical countries, especially Cameroon who are here, I think that's the best way to go about it. We shouldn't shy away in teaming up with colleagues who already have well-established laboratory. But then again, we need to have one way or the other, technology transfer. If you are going to maybe test these things in a European lab, we must get a scientist locally who will be attached so that that's technology is transferred back home. We do have a lot of knowledgeable youngsters, but we just need someone who is already known in the system. And then the rest, I believe, will come handy in terms of promotion of lesser known species. Number two, you also mentioned certification. I am very glad to mention that before the PEFC, that's Pan-American, Pan-African certification, embracing the Congo Basin, Gabon, Cameroon, and I think Congo. At the time I was a board member of PEFC and actually I worked very hard as an African on the board at the time to get it approved. Since then, I haven't seen a very strong, robust reaction from countries in the Congo Basin who are now group certified. You have to make noise. You have to make promotion. It's not suffice to just say that we are not PEFC certified. No, you have to make promotion. Let people understand. And I think sometimes we are shying away, you know, in trumpeting our own successes. And I think that's not the way to go. That's not the way to go. I remember 2017, Minister Rosalie Motondo was in Helsinki. I mean, pushing for the PEFC, you know, to be approved. And four, seven years down the road, we are quiet. So Cameroon, you've got to make noise. You have to promote it. Let people understand that you are doing things with the logo of the PEFC. And it's a known brand. PEFC is PAFC. And PAFC is PEFC. We have to understand that and do the promotion and do it hard. Thank you. Thank you. Just to reply to your first point about the technical test, I completely agree. It's extremely important to get the experts in and get those technical results so that it becomes visible for the trade sector. What are actually the characteristics of these species? But maybe a step before that we need to take is there are some lesser known species that have been identified in the questionnaire. But I'm sure with all of your companies, you have some ideas of the species. We first need to identify a short list of which species have the most potential and for which sectors so that we can use that information to, you know, bring financing in for the technical test, etc. So I want to invite the people here to join me in working to that initial list of species that have most potential so that we can start working from there. I think there are some points to build for the working group that will be piloted by Probos. And your experience that you have with Ghana and the U.S. market will be very inspiring with the transfer of data and the points that you need to be able to do with influencers in the sector. And then I repeat the call to the productors of the Bassin du Congo, certified, to be proud of these materials and to make the noise. That's what we also try to do through the TIBT through the TIBT, to make a good communication, as much as possible. And also to take the opportunity that there is in Europe of the RDU2, the Reglementation against the Deforestation and the Degradation of the Forest, to show you the exemplarity of the Certificate of the Bassin du Congo. There will also be a table ronde which will be organized on the LKTS, which will be piloted by Professor Doucet of Jean Blou, which will be organized on the LKTS on the LKTS. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Merci Martin qui est du Cameroun. Je voulais d'abord vous féliciter pour le travail abattu et le rendu que vous nous faites. Je voulais savoir, il y a un point que j'ai relevé, c'est le lien que vous faites avec la certification. Dans le rendu de vos travaux, est-ce que dans votre enquête vous avez également eu l'impression qu'il y a une tendance à recevoir le bois qui vient des sources simplement aménagés sans être certifié ? Pour dire simplement que l'aménagement sans certification n'a plus d'avenir dans nos pays ? Je voulais comprendre. Merci. Une question sur les plans d'aménagement sans certification et quelle était la tendance. Dans le sondage, il y avait 13 entreprises qui ont répondu et souvent les plus ambitieuses sur le point. Ce sont des grandes entreprises européennes qui ont répondu, des grosses entreprises françaises, qui ont vraiment des objectifs clients, même si au client final, il n'y a pas forcément la demande. En tout cas, grands comptes, grands clients, ils ont souvent des demandes de certifications obligatoires. C'est pour ça que très peu, je crois qu'il n'y a qu'une entreprise qui a parlé de produits légaux. Quand on dit produits légaux, ce n'est pas forcément avec la certification que tout est censé être légal. Mais voilà, minimum, c'était légal et sinon, vraiment, c'était à minima certification de légalité du style OLB. Et sinon, l'objectif, c'était d'avoir de la certification de gestion durable des forêts du type FSC ou PAFC. C'était une question qui revenait, des commentaires qui étaient que finalement, ils ne trouvaient pas assez d'offres. Et c'est pour ça qu'ils étaient très intéressés à rencontrer pendant le CIB des exportateurs certifiés du Cameroun. Donc plutôt l'inverse qui est ressorti, mais qui était dû aussi à la population qui a répondu au sondage. Merci. Je vous remercie pour votre exposé. Avec beaucoup d'informations, j'ai deux petites observations. Je suis Jogo, je viens du Cameroun, directeur de la promotion et de la transformation d'Ivoire. La première observation concerne les 13 entreprises qui ont été prises pour faire des enquêtes. 13 entreprises sur combien ? Est-ce que c'est représentatif ? C'est sur combien d'entreprises ? Ça, c'est ma première observation, juste pour savoir si c'est représentatif. La deuxième observation va également dans le sens de monsieur Kiemé. Je voudrais être beaucoup plus pratique. Au Cameroun, le pays est divisé en deux domaines. Il y a un domaine permanent où vous avez des unités forestières d'aménagement gérées à partir des plans d'aménagement dont la plupart sont certifiés. Ça, il n'y a pas de problème. L'objectif de ces unités d'aménagement est la gestion durable. Ça, nous n'avions pas de problème. Mais maintenant, nous avons un autre domaine qui est le domaine non permanent, qui est une zone à usage multiple. On peut faire de l'agriculture, on peut faire ceci, on peut faire cela. Mais il arrive dans notre pays que l'État s'engage à mettre un projet structurant en place dans ces zones à usage multiple. Il veut créer un barrage. Et on demande au gouvernement de retirer le bois qui est commercialisable. Or, ce bois n'est pas un bois certifié. Je ne sais pas si vos enquêtes ont touché ce domaine-là. Qu'est-ce que les entreprises disent ? C'est vrai, ce bois n'est pas un bois certifié. Mais est-ce qu'il faut jeter ce bois ? Ça, c'est ça ma question. Est-ce qu'il faut le jeter parce qu'il n'est pas certifié ? Il est dans un domaine à usage multiple. On peut faire de l'agriculture. Parce que si on veut mettre en place de l'agriculture, les tiges commercialisants, il faut les retirer juste et les vendre. On peut mettre en place un barrage parce que chez nous, nous avons des problèmes d'électricité. Il y a plusieurs cas comme ça. Et généralement, ces projets, nous nous arrangeons quand même à ce que ça se passe bien. Il n'y a pas assez de dégâts. Il y a des études d'impact qui sont menées. Mais maintenant, qu'est-ce que les enquêtes disent ? Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Première question sur la représentativité de l'enquête. Alors, 13 répondants, je l'ai dit, c'est très faible. On a envoyé le questionnaire peut-être à une cinquantaine d'entreprises. Beaucoup plus de réponses françaises. Mais par contre, dès qu'il y a eu des réponses, c'était des grosses entreprises. Donc en termes de volume, ça aurait été intéressant. C'est vrai, je le garde peut-être en tête pour une prochaine enquête. C'est de prendre par rapport au volume de bois importés. Là, on était plutôt sur une bonne représentativité. C'est plutôt des grandes entreprises qui ont répondu. Deuxième question, c'était sur la question de la certification des plans d'aménagement qui étaient permanents, qui étaient souvent certifiés. Mais par contre, les domaines non permanents, peu certifiés. Est-ce qu'il y avait une question dans cette enquête ? Donc l'enquête, c'était vraiment sur le lien entre le bassin du Congo, le focus Cameroun et les liens avec l'Europe. C'est vrai qu'avec l'Europe, on est bientôt touché avec la RDE, donc la réglementation de déforestation et dégradation des forêts. Il y a toute une question sur le domaine permanent et non permanent. Et vraiment, on le ressent dans les questions. Ils sont plutôt sur la certification pour améliorer la transparence sur les chaînes d'approvisionnement et sécuriser leurs appro. C'est pour ça que je pense que le but sera de prendre de moins en moins de risques, d'être plus sur la certification et plus sur le domaine permanent en plus, pour répondre aux questions. Ça ne répond pas à tous les enjeux. Il faudra voir ce qui est fait du bois, je pense à travers d'autres projets. Peut-être, je ne sais pas, la TIEVT aussi travaille pour le marché domestique. Il ne faut pas l'oublier, il y a des consommations aussi domestiques. Il y a beaucoup de travail. Germain, peut-être si tu veux répondre à cette question ? C'est tard. Ok, d'accord. Donc voilà, pas de réponse dans ces enquêtes, mais en tout cas, on a bien cerné les enjeux. Et on était plutôt sur l'Union européenne, donc on sent plutôt la certification. Ce n'est pas une réponse en tant que telle, mais juste pour indiquer que par rapport à la préoccupation du directeur concernant les bois provenant du domaine forestier non permanent, au niveau de la TIEVT, je crois que tu le sais, on est en discussion là-dessus par rapport aux demandes des importateurs qui pensent que dans le cadre de la TIEVT qui se met en place, commercialiser sur les bois qui viennent du domaine forestier non permanent, ça sera un peu compliqué. Donc actuellement, beaucoup d'importateurs pensent que le bois provenant du domaine forestier non permanent doit être de plus en plus mis de côté dans le cadre du commerce avec l'Europe, notamment dans le cadre de l'aide qui se met en place. Je pense que c'est important que les entreprises qui sont là puissent commencer à intégrer ça. Parce que, par exemple, au Cameroun, on a le titre qu'on appelle les ventes de coupe. C'est un titre qui, de plus en plus, est remis en cause au niveau du marché. Les gens estiment de plus en plus que l'achat de bois provenant de ce titre-là, des ventes de coupe, non seulement n'est pas durable, mais est poématique même sur les questions de l'égalité qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc je pense que c'est un aspect, une dimension qu'il faut intégrer dans la politique, dans le travail des entreprises au niveau du Cameroun. Merci, Germain. Est-ce qu'il y a des questions ? Elie, une remarque ? Une très petite édition concernant la certification, la certification de sustainability. Nous sommes aussi envers des régulations des gouvernements nationales. Je suis de l'Université, par exemple, et vous pouvez uniquement produire pour le gouvernement, ou le gouvernement ne peut uniquement acheter des timbres qui sont certifiés et soutenables, ce qui, à ce moment-là, signifie PEFC ou FSC-certifiés. Donc, au niveau du gouvernement national, vous êtes aussi envers des règles et régulations différentes. Je ne sais pas comment ça en France, mais... C'est aussi quelque chose. Pour traduire ce que disait Elie, il n'y a pas aussi que les exigences européennes qui arrivent. Il y a aussi, dans certains États membres de l'Union européenne, des orientations et des demandes de la commande publique et qui a des exigences de certification. C'est ça aux Pays-Bas, par exemple. En France, on a des orientations stratégiques pour conseiller les acteurs publics qui s'orientent vraiment vers la certification. Mais encore rien, je pense que c'est beaucoup plus contraignant les exigences néerlandaises. Merci beaucoup pour l'opportunité, une fois encore. En fait, c'est à me que nous sommes maintenant focussons beaucoup sur la certification. Et c'est que la certification est l'un et l'un des benchmarkes pour la sustainability, ce n'est pas le droit. la certification. C'est la certification. C'est la certification. comme Camerou, le Congo, le Gabon, le Ghana, les autres paysans, les paysans. Il dépendait de l'un des paysans où il y a des paysans, et vous vous remarquez qu'il y a beaucoup de paysans qui sont admisibles et ces pays ont fait beaucoup de reformes. Ils ont fait beaucoup de reformes en termes de governance, en termes de sustainability, et bien sûr, la légalité est aussi très, très high. Donc, si nous allons exclure les légalitées de la protocole qui ont été établiés par ces countries et qui ne se concentre plus sur la certification, je pense qu'on a mis les points. Je suis très heureux que les Congo-Basin countries ont la certification, mais il y a d'autres countries qui ont un système de systeme en termes de management, en termes de légalité, cela met les légalitées de la protocole, en termes de l'EUTR. Donc, si nous commençons à isoler ces countries et nous nous concentrons seulement sur la certification, cela signifie que ceux qui n'ont pas développé leur national standard, pour l'EFSC ou l'EFSC, cela signifie qu'ils ne vont plus jouer à la part dans le marché. C'est ce que nous devons réfléchir et ne pas seulement sur la certification, mais aussi que nous avons un protocole de vérification en termes de SFM et en termes de légalité, je pense qu'il doit y avoir un moyen de mettre des matériaux dans le marché. Merci. Une question sur la légalité, tous les plans RBUE, on peut parler d'ancienne, maintenant réglementation sur le commerce du bois, avec les exigences de légalité, tous les plans FLECT et autorisations FLECT qui sont faits dans plein de pays producteurs. Et maintenant un focus sur la RDUE et la certification. Là, on est sur la table ronde sur l'enquête ASP Cameroun sur les liens avec les producteurs et les importateurs, où on a senti à travers la réponse un besoin de certification lié à la RDUE. Mais je pense que les deux sont complémentaires et finalement il n'y a pas de switch non plus. Parce que je le rappelle, pour la RDUE, il y aura aussi une exigence de légalité et un besoin aussi de travail avec les pays producteurs. et la certification n'est pas une green line, je le rappelle, c'est juste un bon outil d'atténuation des risques. Donc les deux sont complémentaires, je pense, et il n'y aura pas de total switch de la légalité. Voilà, mais merci, c'est vraiment des bons points aussi à avoir en tête. Mais quand on fait un travail de vulgarisation d'une enquête comme ça, il y a aussi des raccourcis qui sont faits. Est-ce que vous avez encore des remarques sur cette enquête ? Peut-être bien avoir en tête qu'il y a des speed business dating avec les exportateurs camerounais et les importateurs qui sont organisés. Également table ronde sur la LKTS, on le sent bien en lien avec cette enquête aujourd'hui qui aura lieu jeudi à 11h, une table ronde. Et voilà, et prochain pilier de l'enquête qui sera vraiment focus aussi sur les LKTS et les liens avec les exportateurs camerounais et le marché européen. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, Alessandra Negri ou Elie de Provost, si vous avez des questions.